Le projet de la ville de la ville Le projet de la ville de la ville Le projet de la ville de la ville Oui, oui, moi je suis un commerçant. Je suis un grand commerçant et vraiment dans le quartier, les gens sont fiers de moi. J'ai une femme, elle est à la maison et elle est moi aujourd'hui, Dieu merci. Nous avons neuf enfants et mes trois grandes filles aussi elles sont à la maison. Et ma femme, elle est à la maison, elle a tout et sa place, c'est à la maison. Elle ne travaille pas, elle ne travaille pas. Je ne peux même pas accepter que ma femme travaille même. Non, non, elle a tout et je lui donne tout. Voilà, je ne crois pas qu'elle puisse avoir besoin de quelque chose. Et mes trois filles aussi, elles sont là, elles ne vont pas à l'école. Elles ne doivent même pas aller à l'école. Non, 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 pourquoi aller à l'école, à l'école là-bas, on va leur mettre des choses, des sales choses dans la tête. Non, 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 mes filles ne vont pas à l'école. Moi, mon père, mon grand-père, moi-même ajouté, on n'a pas et on ne va pas permettre aux femmes d'aller à l'école. Mais pourquoi même ? Pourquoi les filles vont chercher à faire ce qu'elles veulent ? Je ne peux pas permettre à mes filles de faire ce qu'elles veulent. Quelle ouverture d'esprit de la femme ? C'est une rébellion de la femme en fait. Parce que si vous la laissez, si je laisse mes enfants partir à l'école pour mettre des choses dans leur tête et des mains devant leur mari, quand le mari va dire un, elles seront déjà dix. Ma femme n'a pas d'amis. Moi, je ne peux pas être commerçant, et puis ma femme va aller à travers les amitiés, elles vont avoir des idées et c'est à partir de là que c'est pour casser mon foyer. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Elle va sortir pour aller dimer, c'est pour écouter ses camarades au dehors là-bas. Un matin, tu vas te lever, chérie, je vais te parler. Voici le début d'une rébellion. Même les réunions, même les réunions des quartiers, quand ma femme dit ça, j'ai dit, je ne veux pas faire tes pieds là-bas. Là où il y a un rassemblement des femmes, j'ai dit, il ne faut pas. Et elle reste à la maison. À part la route du marché. Voici son chemin, c'est la route du marché. Et elle va, quand elle retarde même, quand elle met du train, je l'appelle. Je dis, tu es où ? Elle vient à la maison. Je ne peux pas permettre à ce que ma femme vienne à la boutique ici travailler avec moi. Si elle s'habitue à l'argent, demain, tu vois les dépenses qu'on va te signaler. Et c'est comme ça aussi, elle va parler à ses filles et demain, ces filles-là, tu ne pourras pas les supporter et ça va devenir une famille des rebelles dans ta maison. Voilà. Si elle a besoin de quelque chose, elle me dit, si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, on ne le fait pas. Non, la dame même, elle doit toujours répondre oui. Elle doit répondre toujours à son mari, oui, 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 oui. Elle doit être d'accord. Voilà. L'avis à donner, c'est pour dire, « Bon, peut-être, je veux laver tes habits. » Oui, je lui dis, « Oui, va laver mes habits. » Mais pour dire qu'on va se mettre là à discuter, non. Ça, ça n'existe pas. Ça ne doit même pas. Ne mettez pas ça dans la tête des femmes. deine personnes en true. Vous devez, vous allez, dire les rêves et les sciets. Dieu nous allez donc commencer par этой salase.